Le président de la République centrafricaine a déclaré que son pays souhaitait entretenir de bonnes relations avec la France dans une interview qui fait suite à des années de tensions, alimentée par le rapprochement de la République centrafricaine avec la Russie et le déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans le pays. Interrogé sur son partenariat avec la Russie, Faustin Arkoch-Souadéra affirme vouloir poursuivre la coopération avec Moscou. Nous avons échangé avec les autorités de la Fédération de Russie avec qui nous avons discuté sur le soutien qui a déjà commencé depuis très longtemps et qui a fait faire des avancées à la République centrafricaine sur le plan sécuritaire et qui doit se poursuivre. La République centrafricaine est un pays qui cherche à entretenir de bonnes relations avec tous les pays qui souhaitent travailler avec nous, avec tous les pays amis, y compris la France et la Fédération de Russie. Parce qu'aujourd'hui, nous menons une diplomatie pour permettre à notre pays de bénéficier d'un type de coopération. Faustin Arkoch-Souadéra, dont les relations avec Paris se sont fortement dégradées depuis le rapprochement de Bangui avec la Russie en 2018, a déclaré que son pays souhaitait de bonnes relations avec la France. Nous ne sommes pas contre la France pour ne pas discuter avec la France. Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu'il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit et nous cherchons à l'améliorer, à consolider dans l'intérêt de nos populations. Évidemment, en privilégiant également aussi l'intérêt du peuple centrafricain dans ces relations. Bangui accusait Paris de soutenir un embargo sur les armes, l'empêchant de combattre une multitude de groupes armés rebelles. Après le départ des militaires français en décembre 2022, Wagner s'est imposé comme l'un des principaux partenaires sécuritaires du gouvernement centrafricain.